... Bonjour, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons essayer de vous présenter l'exposition Léonard de Vinci telle que nous l'avons conçue. Vous avez peut-être entendu dire ici et là que nous avions passé dix ans à construire cette exposition. C'est tout à fait vrai. Dix années de recherche et cinq années de construction de l'exposition. Si nous avons passé tant de temps sur Léonard, c'est parce que nous n'y comprenions rien. Donc il nous aura fallu dix ans pour entrer dans ce sujet, pour commencer à comprendre, pour clarifier un sujet. Qui était pour nous dans un état de grande confusion. Nous espérons que nous y sommes parvenus. L'idée qui domine cette exposition, qui peut sembler paradoxale, c'est que pour nous Léonard est essentiellement un peintre. Ce qu'en réalité, beaucoup de gens avaient oublié depuis longtemps. Essentiellement un peintre, il a dit lui-même, non seulement un peintre, mais un peintre qui avait une conception absolue de la peinture. Il a dit dans un texte célèbre que la peinture était une science divine. Il a parlé de la déité, de la divinité, de la science de la peinture. Car il faisait de la peinture une véritable science, le sommet de toutes les sciences. Et une science divine parce que capable à la manière d'un dieu de recréer le monde. Alors non seulement une science divine, mais une science, un objet intellectuel. Et comme vous le savez, vous avez souvent lu ou entendu dire que Léonard considère la peinture comme une causa mentale. C'est-à-dire une chose intellectuelle, une chose mentale. Et qu'il n'avait d'intérêt que pour la conception et que l'exécution picturale l'ennuyait profondément. Et c'est la raison qu'on invoque le plus souvent pour expliquer ce fait étrange que Léonard de Vinci n'a peint qu'une quinzaine de peintures. Et l'une des thèses de l'exposition Léonard est qu'au contraire, une des thèses de cette exposition est de renverser cette proposition et d'essayer de montrer que si Léonard a si peu peint, ce n'est pas parce que la peinture, l'exécution l'ennuyait, mais au contraire parce qu'elle exigeait un temps infini. Et c'est la raison pour laquelle ces grandes peintures ont été réalisées entre 1500. Ces dernières grandes peintures, qui ont été commencées autour de 1503 à Florence, les ont poursuivies jusqu'en France autour de 1519, soit près d'une quinzaine d'années. Et solidaire de cette révision historiographique, nous avons également modifié la périodisation selon laquelle, en règle générale, Léonard est présenté en fonction de la chronologie, également en fonction de ses déplacements. Donc toujours, selon six périodes, la première, qui est sa jeunesse à Florence, puis la seconde, son installation à Milan à partir de 1482, son retour à Florence à la suite de la conquête par Louis XII du duché de Milan, conquête par Louis XII du duché de Milan en 1499, retour de Léonard à Florence en 1500, son départ à nouveau pour Milan en 1506, puis son départ pour Rome en 1513, puis en 1516, son départ pour la France à l'invitation de François 1er. Nous allons substituer à cette chronologie une autre chronologie, mais qui repose sur ce qui nous a paru être les révolutions internes de la propre manière de Léonard et celles qui scandent la constitution de son univers pictural. Alors, peut-être brièvement, on présentait ces grandes sections qui sont des sections en apparence thématique, mais qui sont quand même aussi en réalité chronologique. On suit la vie de Léonard de Vinci, mais effectivement, en ne suivant pas ses déplacements en Italie, puis en France, quatre sections, quatre grands thèmes qui sont relatives à l'exigence de plus en plus importante de Léonard de Vinci de resituer au mieux, de comprendre au mieux la nature, l'être humain et la nature, et de le resituer dans sa peinture. Ombre, lumière, relief, qui concerne les années de formation auprès de Verrocchio, le grand sculpteur des Médicis, et qui permet de comprendre comment Léonard de Vinci a, dans ses jeunes années, dans sa peinture, essayé de maîtriser le rendu de l'ombre et de la lumière pour justement donner à sa peinture le relief d'une sculpture. Liberté, qui parle d'une exigence nouvelle de Léonard de Vinci, de comprendre le mouvement, et Science et Vie, qui sont les conclusions pratiquement de la vie de Léonard. Alors, plutôt que de les commenter comme ça brièvement, autant entrer dans le vif du sujet, et on entre dans la première section. Allez, je te laisse, parce que c'est l'œuvre préférée de Louis dans l'exposition, alors je ne veux pas t'enlever ce plaisir de la présenter. Nous commençons donc pour parler d'un peintre, bien entendu, bien évidemment, par une sculpture. Il s'agit de l'Incrédulité de Saint Thomas, l'entrée à Delverrocchio, le maître de Léonard, l'un des plus grands sculpteurs du XVe siècle. Nous commençons par l'Incrédulité, parce que l'Incrédulité est restée en chantier pendant toute la durée pendant laquelle Léonard s'est trouvé chez Verrocchio, entre 1467 et 1483, même une époque où il se trouvait déjà à Milan. Cette sculpture est pour nous, nous l'avons appelée l'école de Léonard, parce qu'elle est structurée autour de deux grandes notions fondamentales qui sont le clair-obscur et le mouvement, et que ce sont ces deux composantes qui sont les clés de l'évolution ultérieure de Léonard et des révolutions qu'il a apportées à sa propre manière picturale. Le clair-obscur, vous avez ici, l'Incrédulité est aujourd'hui déposée et elle est remplacée par une copie. Voici une très belle photo de la fin du XIXe siècle qui présente le groupe dans sa situation d'origine, dans sa niche extérieure de l'église d'Orsan de Michaele. Le clair-obscur, c'est une conception picturale de la sculpture qui s'attache, afin d'exprimer l'histoire et le drame évangélique, à chaque aspect du rapport de l'ombre et de la lumière dans la sculpture. Et de cette conception particulière de la sculpture qui annonce le XVIIe siècle déjà, Léonard a tiré l'une des premières clés de son propre univers pictural. C'est un univers substantiellement tissé d'ombre et de lumière, quasiment composé d'ombre et de lumière. Et cet univers, il l'a découvert en travaillant dans le sillage des grands modèles conçus par Verrocchio pour l'incrédulité, en imaginant d'utiliser ces modèles comme des paysages abstraits, disons, permettant d'analyser en profondeur l'ombre et la lumière, le rapport de l'ombre et de la lumière. Et cette manière particulière que Léonard a développée à la suite de ses études de draperie, dont l'un des caractères, comme vous le voyez, est qu'à l'imitation de ce qui se passe sur le bronze, les réflexions maximales se trouvent sur les arêtes des plis. Cette manière se retrouvera sur les grandes peintures de Léonard, ici la Vierge au Rocher, et vous retrouverez encore le même type de drapé sur les manches de la Joconde. L'autre caractéristique de ce groupe, c'est le mouvement. Le mouvement, alors effectivement, Léonard, dans ses jeunes années, observe beaucoup Verrocchio, et effectivement essaye de restituer cette puissance du relief, cette intelligence du traitement de l'ombre et la lumière dans la sculpture. Il cherche à la restituer dans ses études de draperie, cette fameuse série. Il commence aussi à peindre. Léonard commence, on peut supposer, vers 1470. Ses premiers tableaux, l'Annonciation, la Madonna Leuillet de Munich, ne sont malheureusement pas là. C'est vrai qu'on aurait beaucoup aimé avoir l'Annonciation des offices, qui finalement n'est pas venue, mais vous pouvez les voir néanmoins par la réflectographie infrarouge. Ce sont des images que nous souhaitions absolument avoir dans l'exposition. Ce ne sont pas des photographies en lumière directe, bien évidemment, mais c'est une imagerie qui permet de traverser les couches de peinture et de permettre la vision du dessin sous-jacent. Le premier dessin tracé par Léonard de Vinci pour préparer sa composition, les contours de la composition. Dans ces images, on observe aussi tous les repentirs, les modifications qui ont été apportées par Léonard au cours de l'exécution picturale. Et puis, on comprend aussi déjà sa technique, les premières ombres et le rapport avec les lumières qui sont déjà bien visibles en réflectographie infrarouge. Les premières œuvres de Léonard sont, comme l'Annonciation, que vous verrez dans l'exposition par sa réflectographie, sont encore marquées par un certain statisme. statisme, on pourrait dire. Il est obsédé par la forme parfaite et il cherche un peu à faire des tableaux comme les maîtres flamands où chaque détail, dans les lointains des paysages, on peut tout observer, les ports, les bateaux qui quittent le port. Chaque détail est parfaitement représenté. Au cours des années 1470, manifestement, Léonard comprend qu'il parvient à maîtriser la forme, mais qu'il a besoin d'exprimer davantage le mouvement. Et c'est vers 1478 qu'il commence à dessiner et à peindre d'une façon tout à fait nouvelle et différente par rapport à sa pratique antérieure. Sur une feuille des offices, il l'a noté, fin de l'année 1478, j'ai commencé les deux Vierges Marie. Et en lien avec cette note, on peut relier un certain nombre de dessins, même un grand nombre de dessins préparatoires pour des Vierges de l'enfant, dont cette très belle feuille de Windsor, collection de la Reine d'Angleterre, qui a été extrêmement généreuse par plus d'une vingtaine de feuilles prêtées. Vous voyez ici cette Vierge allaitant l'enfant Jésus avec Saint Jean-Baptiste en adorateur, en bas à droite. Et puis ces exercices que Léonard aimait bien faire, croquer quelques visages de profil, comparer parfois avec des têtes d'animaux. Si vous observez bien, si vous avez bien observé, en tout cas vous avez vu que la Vierge avait trois visages différents, trois positions différentes, dans ses dessins préparatoires aux Madonnes de 1478, Léonard n'hésite pas à déformer les anatomies, raturer, superposer les idées, attaquer la forme en quelque sorte pour pouvoir trouver le mouvement. Et ici, vous avez cette merveilleuse feuille de Bayonne préparatoire à une Madonne au chat. Léonard a beaucoup réfléchi à cette iconographie. Et vous voyez la Vierge qui est une sorte de personnage un peu fantomatique et qui recouvre la figure de l'enfant tenant le chat. Le chat aussi, qui n'est pas parfaitement anatomiquement bien dessiné, bien évidemment. Ce n'est pas parce que Léonard ne savait pas dessiner des chats. C'est tout simplement parce que la correction des formes n'est pas ce qui importe avant tout. c'est le mouvement, traduire, trouver le mouvement des figures, l'interaction entre les personnages. Et cela se fait par cette pratique nouvelle d'un dessin qui peut aller jusque parfois à une sorte de gribouillis. Et Léonard théorisera cette pratique, il appellera ça le componimento inculto, sorte de composition inculte où qu'il compare au travail des poètes qui n'hésitent pas à raturer leurs vers lorsqu'ils les composent. Il dit de la même façon, toi, peintre, n'hésite pas ainsi à, d'une certaine façon, te libérer de l'exigence, de l'impératif d'une parfaite reproduction de la nature pour trouver, pour saisir le mouvement de la vie. Dans l'exposition, nous avons une merveilleuse série de ces dessins préparatoires, de ces componimento, de tous ces dessins de composition inculte. Et Léonard le fera jusqu'à la fin de sa vie. Comme vous pouvez le voir ici dans un dessin qu'on peut dater qui est bien ultérieur, qu'on peut situer vers 1502 et qui est préparatoire à la Sainte Anne, au grand tableau de la Sainte Anne du Musée du Louvre. Vous voyez la confusion, surtout au stade de la pierre noire, la partie la plus grisée du dessin. La confusion est telle, on est vraiment dans une sorte, toutes les lignes sont embrouillées, qu'on parvient difficilement à comprendre ce qui se passe sur les genoux de la Vierge. On voit bien Sainte Anne, on voit la Vierge. En revanche, on a du mal à comprendre. C'est grâce à l'imagerie scientifique, d'ailleurs, qu'on peut savoir qu'il y a l'enfant Jésus tenant un agneau dans ses bras. L'exposition montre plusieurs de ces très beaux projets de Madone, notamment cette sublime feuille du Musée du Louvre, cette Vierge qui tient une coupe de fruits et l'enfant qui lui en donne une et qui est une feuille où vous voyez retrouver cette pratique extrêmement, la vibration du mouvement du corps de l'enfant, des seins, feuilles que l'on peut mettre en relation avec la Madone Benoît, qui est donc l'une des deux Madones que Léonard avait en projet en 1478 et qui est très certainement achevée, on pourrait dire, vers 1480-1882. C'est l'un des grands prêts, des prêts très importants de l'exposition. L'Ermitage s'est séparé de ce chef-d'oeuvre pendant les quatre mois de l'exposition. On voit ici, si les visiteurs, peut-être certains l'ont déjà été, ceux qui retourneront ou verront l'exposition, vous pourrez vous amuser à la comparer à la Madone à l'œillet, une œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci dont il y a la réflectographie dans l'exposition et vous verrez les grandes différences qui séparent ces deux compositions. En quelques années, Léonard imagine des compositions beaucoup plus dynamiques qui jouent sur des obliques. Ici, le corps de la Vierge qui part vers la gauche en miroir presque la position de l'enfant Jésus et puis cette grande diagonale qui ouvre vers la fenêtre ouverte dans le fond. L'expression aussi est beaucoup plus dynamique que dans ses premiers tableaux, notamment la Vierge de l'Annonciation. Ici, vous voyez, on fait place à cette jeune adolescente au sourire pleinement épanoui. Elle a accepté le destin de son fils. Elle lui tend deux fleurs cruciformes et évidemment symbole de sa future crucifixion et l'enfant avec sérieux accepte son destin. L'exposition a eu l'occasion de faire de rassembler tous les dessins préparatoires. Une bonne partie, une grande partie des plus belles feuilles préparatoires à la grande commande que Léonard reçoit vers 1480 pour le maître hôtel de l'église de San Donato à Scopetto juste à l'extérieur de l'enceinte de Florence. Vous avez ici une merveilleuse feuille de l'école des Beaux-Arts. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette feuille qui est là aussi un très bel exercice d'une grande inventivité où Léonard l'a encore saisi avec un grand dynamisme l'élan des figures qui sont au second plan au bas des marches de l'escalier. Cette composition de l'adoration des mages, on la montre, le tableau n'est pas transportable. Nous n'avons jamais demandé aux offices de nous prêter ce tableau-là. Nous souhaitions beaucoup l'annonciation mais pas l'adoration des mages qui est trop grande de 2,40 mètres et sur 10 planches de bois. Elle est vraiment trop fragile pour être transportée. En revanche, on peut voir cette réflectographie à Vraouche qui est vraiment un document absolument éblouissant puisqu'on peut voir Léonard vraiment à l'œuvre, sa façon de préparer les panneaux, les compositions qu'il dépeint. Vous verrez que l'architecture du fond est soigneusement préparée. Elle passe d'ailleurs sous les personnages, cette grande plateforme de trois marches et la grande architecture à double rampe. Elle est préparée d'ailleurs par un magnifique dessin préparatoire qui se trouve aux offices qui est présenté dans l'exposition. Devant cette perspective géométrique soigneusement préparée, Léonard dispose et trace à main libre d'abord au carboncino puis au pinceau cette assemblée d'adorateurs autour du groupe de la Vierge et de l'enfant. Vous voyez dans la partie droite, il a tellement imaginé de possibilités, il a superposé les idées. Certains adorateurs ont parfois quatre dispositions différentes. La confusion est telle que Léonard a créé une zone complètement d'une confusion totale qui d'ailleurs que certains spécialistes ont reliée au conseil qu'il donne au peintre finalement d'observer dans des formes incohérentes les nuages dans le ciel, les murs souillés de tâches, d'observer dans cette apparente incohérence de forme, on peut y trouver le spectacle de compositions absolument merveilleuses. Finalement, Léonard, dans sa propre pratique graphique comme picturale, finit lui-même par créer ces formes confuses dans lesquelles lui seul est capable de trouver la disposition la plus adaptée à son histoire. donc cette liberté picturale, graphique, qu'on voyait dans les dessins préparatoires aux vierges, on la retrouve dans cette adoration des mages, c'est une liberté nouvelle d'un artiste à la conquête de la restitution du mouvement de la vie. Voilà le très beau dessin des offices qui a servi à Léonard de grille, perspective qu'il a réutilisé dans son tableau. Autre forme de liberté, c'est la liberté que Léonard conquiert dans ces mêmes années de laisser ses œuvres inachevées. Les grandes libertés de Léonard, ce sera de peindre très peu par exigence, non pas comme l'a dit Louis par des intérêts mais plutôt par une grande exigence. Chaque tableau est une expérience longuement mûrie et Léonard a besoin de comprendre ce qu'il va peindre dans son tableau avant de se lancer dans l'exécution picturale. Et ici, une autre forme tout à fait séduisante dans l'art de quelque chose de singulier dans son œuvre, c'est de laisser les tableaux inachevés. L'adoration des mages en est un exemplaire mais une illustration, le Saint Jérôme, une autre. Très beau tableau là aussi, un prêt important des musées du Vatican. On voit cette œuvre qu'on peut situer dans les années 1480 entre Florence et Milan. Il y a encore un débat pour sa datation précise et un tableau évidemment où on est très impressionné par la puissance d'expression du personnage. Léonard est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'expression humaine et travaillera cela par la caricature puis après à travers l'anatomie. Ici, on voit le corps de Saint Jérôme abîmé par les mois passés par le jeûne et par les mois passés dans le désert et par la souffrance qu'il s'inflige. Il meurtrit sa chair avec une pierre en observant un crucifix qui est planté très rapidement sur la partie droite du rocher. On peut voir ici dans ce tableau toutes les différentes étapes de l'exécution picturale. certaines zones sont à peine ébauchées le lion notamment on voit les lignes de construction des contours les premières ombres légèrement bleutées donc posées c'est de l'indigo et puis en revanche le reste du paysage vous pouvez voir déjà les premières le ton de fond de toute la partie du sol des rochers etc. Et puis sur le corps de Saint Jérôme le visage et l'épaule droite sont un peu plus montés les valeurs les ombres et les lumières sont davantage construites tout comme dans le ciel où on a déjà quelques plages colorées bleues et où on retrouve d'ailleurs les empreintes digitales de Léonard qui a écrasé un peu la matière. Donc première expérience sur l'inachèvement une expérience que Léonard poursuivra tout au long de sa vie les derniers tableaux les plus élaborés Léonard de Vinci la Joconde la Saint-Anne le Saint-Jean-Baptiste sont des oeuvres où on retrouvera cette coexistence tout à fait étonnante et très expressive de zones très achevées et d'autres à peine ébauchées. Alors dans cette salle c'est la deuxième salle de l'exposition là c'est vraiment une salle toutes les salles de toute façon on ne va pas être modeste ce soir toutes les salles de l'exposition sont particulièrement impressionnantes la première avec l'incrédulité de Saint-Thomas et les draperies de Léonard et la seconde grande salle avec les grands tableaux des années 1480 de Léonard de Vinci et notamment son premier grand succès peint à Milan la commande date de 1483 la Vierge Rocher qui devait être au centre d'un grand retable sur deux niveaux au-dessus il y se trouvait une sculpture qui était la représentation de l'Immaculée Conception la Vierge Rocher étant plutôt un tableau illustrant le mystère de l'incarnation Dieu qui s'est fait homme et Jésus donc qui est au centre du tableau en bas et qui assise sur le sol la Vierge a genouillé le protège et l'adore elle tient dans son bras droit entre ses bras le saint Jean-Baptiste qui est agenouillé et en prière devant Jésus Jésus qui lui est soutenu par l'ange dans son dos très beau tableau alors lui en revanche extrêmement achevé c'est vrai c'était la première démonstration de savoir-faire de Léonard à Milan tableau dans cette ambiance de clair-obscur assez extraordinaire mystérieuse qui convient à l'illustration du mystère de l'incarnation avec ce décor de rocher que l'on retrouvait d'ailleurs dans la sculpture qui était sur le registre supérieur et qui souhaitait révéler un peu exprimer cette grotte qui voulait rappeler la thèse de l'Immaculée Conception cette Vierge qui avait été préservée du péché originel avant même sa conception donc c'est le lieu en quelque sorte préservé du péché originel puis avec cette représentation tout à fait extraordinaire de plantes au premier plan comme dans le fond de la grotte qui sont en lien d'ailleurs avec les premiers travaux un peu plus scientifiques de Léonard de Vinci alors en lien avec cette Vierge rocher sont présentés quelques magnifiques dessins préparatoires le dessin de New York de composition et puis surtout le plus beau peut-être même le plus beau dessin de Léonard de Vinci à la pointe d'argent sur un papier préparé qui nous vient de Turin cette étude de jeune femme très important d'ailleurs dans l'histoire de la Vierge rocher bien souvent on lit dans la mauvaise littérature que la Vierge rocher du Louvre a été refusée pour des raisons théologiques Saint-Jean-Baptiste serait trop mis en avant du fait du geste de l'ange l'ange nous regarde et désigne Saint-Jean-Baptiste et la confrérie l'aurait refusée en réalité les examens laboratoires de la Vierge rocher mais aussi l'étude des documents permettent d'être certains que le tableau en fait il y a eu un problème plutôt économique Léonard avait peint le tableau de la Vierge rocher du Louvre exactement avec une composition identique à celle de la composition voisine qui se trouve à Londres c'est-à-dire avec un ange qui ne nous regarde pas et qui ne désigne pas Saint-Jean-Baptiste et c'est ce qu'il y a dans l'imagerie vous verrez la réflectographie infrarouge de la Vierge rocher du Louvre c'est ce que l'on voit très clairement à un moment donné pour des raisons financières le tableau du Louvre a été cédé à un amateur qui a demandé cette modification de l'ange et pour ce faire Léonard a fait cette sublime étude d'après nature une jeune femme qui a posé manifestement pour lui et qui lui permettait de penser à lui montre les deux contours sur le côté gauche du visage donc le côté droit pour cette jeune femme mais on voit deux contours différents et qui correspondent exactement le contour intérieur correspond à la première état l'ange qui ne nous regarde pas tel qu'on le voit dans la Vierge rocher de Londres le deuxième contour correspond à l'ange tel qu'on le voit tel que Léonard l'a modifié tel qu'on le voit aujourd'hui dans la Vierge rocher du Louvre donc superbe dessin préparatoire qui montre aussi la capacité enfin l'extraordinaire maîtrise de Léonard dans la technique de la pointe d'argent Léonard s'est intéressé dans l'exposition on a un choix des plus beaux dessins Léonard de Vinci dans toutes les techniques plumes sanguines pointes métalliques vous verrez après aussi des mélanges des différents matériaux Léonard a toujours avec une immense maîtrise su donner vie à ses dessins grâce à ses diverses techniques dans ses années milanaises aussi Léonard renouvelle le genre du portrait nous avons la chance de présenter deux tableaux de ses années milanaises il n'y en a que trois de toute façon le musicien le premier peut-être qu'on peut le montrer dans un premier temps le musicien de la pinacothèque ambrosienne c'est aussi un des beaux prêts de cette exposition encore un tableau inachevé comme vous pouvez le voir dans l'étoile et puis les cheveux à l'errière du musicien qui sont à peine ébauchés musicien dont la composition alors il faut vraiment se remettre dans le contexte de Milan en sa seconde moitié du 15e siècle si l'on recense les portraits qui nous sont parvenus systématiquement on est face à des effigies sur des fonds noirs et toujours de profil alors Léonard reprend le fond noir mais en revanche ne représente jamais les personnages de profil et au contraire s'inspire des modèles flamands peut-être même d'Antonello d'Amecine il y a une petite confrontation qui est proposée dans l'exposition avec notre condottière qui date de 1475 on sait que les Milanais le frère du duc de Milan avait rapporté justement en 1475 un portrait d'Antonello d'Amecine fait à Venise il l'avait rapporté avec lui à Milan Léonard l'a peut-être vu et on croit sentir son influence dans ce merveilleux portrait de jeune homme tenant une partition de musique où vous voyez Léonard reprend plutôt les formules nordiques deux trois quarts cette fois avec un visage le regard perdu au loin avec un peu de mélancolie peut-être certains y voient c'est toujours difficile d'interpréter les expressions en tout cas une réflexion une introspection peut-être en lien avec la partition de musique est-il question du fameux Paragon le célèbre débat qui intéressait les artistes de l'époque entre les différents arts les mérites respectifs des différents arts peut-être entre peinture et musique c'est l'une des hypothèses et une des interprétations de ce portrait après le musicien Léonard a peint aussi la dame à l'hermine qui n'est malheureusement pas là mais bon voilà c'est ainsi en revanche plus impressionnante et plus élaborée encore dans sa composition et la belle ferronnière qui est l'icône de notre exposition a vraiment voulu remettre ce tableau à sa juste place c'est vraiment un immense chef-d'oeuvre pas seulement par la beauté du modèle bien évidemment mais par le caractère extrêmement élaboré de cette composition où Léonard cette fois vous voyez représente davantage le corps du modèle on a une bonne partie de son buste et elle est en train vraiment qui assiste à la rotation du modèle devant nous son corps est entre le profil et le trois quarts le visage presque de face et il y a ce regard extrêmement ambigu porté au spectateur qui semble nous regarder en même temps légèrement nous échapper c'est un très beau portrait malheureusement d'une jeune femme dont l'identité demeure discutée est-ce Béatrice d'Est l'épouse de Ludovic le mort le prince du Milan au service duquel Léonard se trouve donc en Lombardie est-ce du reste vous pourrez vous amuser à la comparaison puisque nous présentons un buste un très beau buste en marbre de Béatrice d'Est est-ce plutôt une maîtresse de Ludovic c'est possible comme Lucrezia Crivelli un jour peut-être un document nous permettra d'aller plus loin dans l'interprétation nous avons vu Léonard révolutionner son univers par strates successives d'abord en concevant un espace essentiellement composé, essentiellement optique essentiellement composé d'une matière lumineuse nous l'avons vu ensuite afin de saisir l'essence du mouvement mettre en oeuvre une liberté graphique et picturale nouvelle à Milan il se passe autre chose il entre dans un processus qui va le conduire en apparence à se perdre dans une activité scientifique pluridirectionnelle dans laquelle il semble s'être perdu définitivement cette préoccupation nouvelle apparaît dès l'époque de la Vierge aux Rochers où l'on voit Léonard se mettre à peindre avec une attention de botanistes des fleurs sauvages qui croissent sur les les rives désertiques de la de la de la Vierge aux Rochers on le voit également se passionner pour les formations géologiques qui se trouvent à l'arrière-plan et petit à petit il passe de la botanique et de la de la géologie à toutes les autres disciplines scientifiques il s'intéresse au cours des astres à la météorologie vous en avez un exemple ici avec cette cette grande feuille d'études qui juxtapose ces différents thèmes vous avez la géométrie vous avez sur le côté une étude de nuages l'astronomie la météorologie la géométrie bien entendu qui devient l'un de ces thèmes de réflexion essentiel puisqu'il se met préfigurant ainsi les latitudes scientifiques qui sera celle du XVIIe siècle il considère que dans le sillage de Pythagore et de Platon que l'univers est essentiellement mathématique et cela le conduit à travers bien des erreurs et bien des errements nous avons le plaisir dans l'exposition de montrer aussi quelques beaux exemples de faux raisonnements de Léonard ou d'erreurs de fameuses erreurs de calcul de Léonard qui nous ont conduit à l'idée qu'on devrait en faire le saint patron de tous les écoliers du monde il se passionne pour la géométrie et pour un certain nombre des grands problèmes classiques de la géométrie grecque à commencer par la duplication du cube alors c'est un problème que vous pouvez tous et toutes évidemment résoudre il est très simple en apparence soit un cube de côté A trouver le côté du cube B tel que le cube B soit le double en volume du cube A alors c'est un exercice très simple qui consiste à déterminer qui implique la détermination de la racine cubique de 2 Léonard représente ici une solution approchée il a toute sa vie cherché à résoudre ce problème toute sa vie scientifique j'entends il s'est également passionné pour cet autre problème de la géométrie grecque qui est la quadrature des surfaces curvilinéaires dont le le sommet l'Himalaya et la quadrature du cercle il s'agit tout simplement de trouver une surface carrée équivalente à une surface circulaire mais dans des conditions très particulières qui sont celles de la géométrie grecque c'est à dire uniquement par construction à la règle non graduée et au compas ce que les mathématiciens ont démontré qu'il était impossible au 19ème siècle néanmoins Léonard y a passé un temps considérable la géométrie l'optique évidemment qui est l'une de ses préoccupations essentielles depuis le temps où il essayait d'analyser l'ombre et la lumière dans l'atelier de Verrocchio le monde animal avec cette fort sympathique étude de proportion d'une tête de chien le monde des plantes et voici l'une des très célèbres études de fleurs de la collection royale d'Angleterre l'étoile de Bethléem le vol des oiseaux dans et contre le vent alors il s'agit d'ici de l'un des 14 manuscrits que l'Institut de France nous a si généreusement prêté une admirable étude d'arbres qui provient également de la collection de Windsor un domaine pour lequel Léonard s'est passionné qui est la mécanique des fluides et il a essayé d'analyser visuellement et qualitativement ici les formes prises par résultant de l'interposition d'obstacles sur un fluide en mouvement les astres donc avec ce dessin qui est l'une des icônes de l'histoire de la science et du dessin léonardien qui appartient à Bill Gates il s'agit d'une page du codex Leicester qui représente la lumière cendrée de la lune vous savez qu'au premier croissant la lune apparaît le globe sombre de la lune apparaît sur le fond du ciel nocturne dans une lumière légèrement grise et Léonard est le premier à avoir expliqué sur cette page la cause de ce phénomène qui est donc la réflexion de la lumière solaire à la surface du globe terrestre et il a réalisé ce merveilleux dessin à la plume et à l'encre brune que vous voyez dans l'angle inférieur droit de la feuille et qui est donc l'un des dessins de Léonard les plus célèbres qui soient études de stratification rocheuse études anatomiques et l'une des conclusions de la partie scientifique même si c'est peut-être un peu autre chose c'est aussi le Léonard théoricien qui apparaît dans cette célèbre feuille bon vous avez tous suivi avec nous en même temps que nous même pratiquement par la presse les difficultés à obtenir ce célébrissime dessin le dessin le plus célèbre au monde sans doute et l'une des feuilles les plus connues de Léonard de Vinci c'est peut-être pas forcément la plus belle mais c'est l'une des plus intéressantes pour voir le Léonard justement théoricien qui s'inscrit dans cette longue tradition après Vitruve et plus proche de lui Alberti s'intéresse à la question des proportions du corps humain donc c'est une vision qui n'est pas tout à fait scientifique c'est plutôt les feuilles d'anatomie révèlent davantage Léonard qui est homme de l'expérience qui sait d'observer réellement l'être humain ici c'est une approche peut-être plus philosophique et donc Léonard reprend le texte du grand théoricien de l'antiquité Vitruve en théoricien de l'architecture et imagine donc dispose comme d'autres l'ont fait d'ailleurs il existe d'autres hommes de Vitruve il dispose donc le corps de cet homme dans deux positions dans les formes idéales que sont le cercle et le carré le corps est vous voyez segmenté et puis en complément de ce très beau dessin très clair les annotations et bien expliquent les différentes proportions par exemple de la naissance des cheveux au menton cette distance équivaut à un dixième de l'ensemble du corps etc. avec les bras les pieds pour permettre de comprendre en quelque sorte le secret de la beauté des proportions du corps du corps humain donc c'était aussi très intéressant d'avoir ce dessin parce qu'il montre la diversité la complexité de l'approche de Léonard dans sa compréhension du monde à la fois homme de l'expérience et en même temps avec les années devenant de plus vivant dans des cercles humanistes étant de plus en plus nourri par la culture antique et médiévale s'essayant lui aussi à la théorie et reprenant donc les grands principes les grandes théories des temps passés on a de très beaux aussi dessins sur la nature là c'est vraiment encore une très belle feuille de Windsor assez tardive sans doute des années 1500 1510 sanguine avec quelques reaux de blanc sur un papier préparé rouge où Léonard est-ce qu'il prépare le paysage de la Sainte Anne ou de la Joconde sans doute l'un des deux peut-être celui de la Sainte Anne qui est vraiment absolument monumental on voit ses chaînes de montagne et où il met toute sa science de la perspective atmosphérique avec ses effets de fondue de transition imperceptible et puis c'est beau de voir la main de Léonard la sanguine vous voyez dans la chaîne de montagne supérieure la sanguine de plus en plus et le trait de plus en plus fin et finit par mourir complètement dans la préparation rouge du papier un peu comme ce que l'on observe dans la nature c'est-à-dire cette dissolution des formes qui effectivement une observation autour des travaux de Léonard sur l'optique ce que ce détour par la rationalité de la science permet à Léonard c'est de réaliser au fond l'imitation pour la première fois sans doute dans l'histoire des arts l'imitation effective de la vie et c'est ce que ces contemporains ont considéré comme le début le premier temps de la modernité et c'est la raison pour laquelle notamment dans les vies de Vasari publié en 1550 Léonard est le premier des maîtres de la manière moderne celui qui ouvre l'âge de la modernité qui est celui ou celui qui a surpassé l'antiquité L'imitation de la vie parfaite c'est la scène de Santa Maria delle Grazie qui est le premier grand manifeste de cette nouvelle modernité picturale et qui inaugure le temps des chefs-d'oeuvre de la maturité de Léonard que sont après le retour à Florence la Sainte Anne la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste la scène nous avons bien essayé comme Louis XII comme Vasari raconte que Louis XII voulait faire transporter la scène en France c'est bien une idée que nous avons eue mais nous y avons renoncé et nous avons préféré finalement faire venir cette vénérable copie qui est qui a parti en collection du Louvre et qui se trouve aujourd'hui au château des coins et qui est la plus ancienne des copies de la scène connue elle a été réalisée par Marco Dogiono qui est l'un des disciples de Léonard en 1506 à Milan donc du vivant même de Léonard et en tout cas elle donne une sinon dans sa manière qui n'a évidemment rien à voir avec celle de Léonard beaucoup plus dure évidemment elle donne quand même une idée de ce que pouvait être la scène dans le réfectoire de Milan voici un très beau dessin qui vient de la collection de Windsor qui est une étude à la sanguine pour le Saint Jacques de la Seine la Joconde évidemment n'est pas dans l'exposition non pas parce que nous n'avions pas envie qu'elle y soit mais parce que comme vous le savez peut-être l'exposition ne pourra absorber que 7000 visiteurs par jour 7000 ou peut-être un tout petit peu plus et que malheureusement la Joconde elle reçoit chaque jour au moins 30 000 personnes donc si la Joconde avait été dans l'exposition il n'y aurait plus d'exposition nous avons donc préféré la laisser là où elle est vous pouvez aller lui rendre visite d'ailleurs après avoir visité l'exposition mais elle est représentée de différentes manières d'une part par sa réflectographie elle est également par le merveilleux portrait d'Isabelle d'Est qui est une préfiguration de la Joconde que Léonard a réalisée en 1500 à Mantoux alors qu'il venait de quitter Milan envahi par conquise par les français et qu'il se rendait à Venise Isabelle d'Est est saisie non pas comme on l'a très longtemps perçu Isabelle d'Est n'est pas figée dans ce profil de médaille comme on l'a longtemps perçu parce que le dessin était encadré de manière problématique mais si on parvient à visualiser et à reconstituer les parties manquantes ce dessin était très abîmé il a perdu ses bords latéraux et sa partie inférieure on constate que l'Isabelle d'Est est saisie dans le mouvement de se retourner exactement comme l'était la belle ferronnière exactement comme le sera la Joconde donc le profil Léonard subvertit toutes les demandes qui lui sont faites et au lieu d'un profil impérial de médaille figé donc d'un profil figé il fait du profil dans le portrait d'Isabelle d'Est le terme d'un mouvement nous avons associé à ce dessin une extraordinaire sculpture controversée qui est attribuée à Jean-Christophe Romain un des collègues de Léonard et qui est un portrait présumé d'Isabelle d'Est dont le rapprochement en tout cas avec le dessin est tout à fait saisissant à Florence Léonard reçoit l'une de ses sa première sa deuxième pardon grande commande publique après la scène qui est la bataille d'Anguari elle lui est commandée par le groupe fallonnier du justice de la république florentine Pierro Soderini et il s'agit d'une bataille très importante qui est élu en 1440 et qui a marqué la fin de l'expansion du duc de Milan Filippo Maria Visconti en direction du sud c'est une bataille qui a opposé les Milanais sous la direction du grand condottier ou de Filippo Maria Visconti Niccolo Piccinino à une coalition qui réunissait le pape Jeanne IV la sérénissime république de Venise et la république de Florence cette bataille se termine au clair de lune et elle devait couvrir un espace immense dans la salle du grand conseil de la république à peu près une vingtaine de mètres sur sept mètres de haut et Léonard a réalisé seulement le carton de cette composition extraordinaire il a commencé à peindre et comme il n'était pas un génie de la peinture murale puisqu'il lui fallait beaucoup de temps pour peindre et les techniques de peinture murale n'étaient pas adaptées à son imaginaire et il a toujours lorsqu'il a dû composer dans ce genre de conditions il a expérimenté des techniques alternatives dont le résultat a toujours été désastreux c'était le cas de la Seine qui s'est autodétruite quelques temps après avoir été peinte du vivant même de Léonard et c'est également le cas de la bataille d'Angari et Léonard en a profité très rapidement pour abandonner ce chantier et pour retourner à Milan où l'appelait Charles Lamboise le lieutenant général de Louis XII la bataille d'Angari n'existe plus bien évidemment et nous en avons des témoignages par des copies dans ce dessin qui est très probablement une copie d'après le carton et qui a appartenu à Rubens ce qu'il a retouché on ne sait pas si Léonard avait conçu la bataille d'Angari comme un champ de bataille complet de type panoramique comme on le voit sur ces beaux dessins qui viennent de l'Academia de Venise ou s'il avait voulu uniquement représenter cet épisode final que les copies nous ont transmis de la lutte la fameuse lutte pour l'étendard comme vous le savez Michel-Ange a reçu commande l'année suivante la commande à Léonard de la bataille d'Angari de 1503 Michel-Ange a reçu en 1504 la commande de la bataille de Cachina qui est une bataille contre les pisans dont nous avons la copie du carton copie peinte du carton présentée dans l'exposition à côté de la copie d'après la bataille d'Angari qui nous vient du Palazzo avec de Florence nous avons également ce sont quelques un des plus grands chefs-d'oeuvre du dessin léonardien des deux études pour guerriers deux études de guerriers pour la bataille d'Angari le guerrier à la sanguine et le guerrier à la pierre noire celui-ci le plus fameux le plus beau qui viennent du musée des beaux-arts de Budapest il y a aussi en lien avec la bataille d'Angari on a un très beau dessin préparatoire à l'un des chevaux de la bataille d'Angari sur lequel se trouvent aussi des études pour une léda composition mythologique commencée par Léonard vers 1503 1504 qui est l'occasion de parler du rapport de Léonard avec l'antiquité on ne peut pas tout vous montrer ce soir c'est une invitation bien évidemment à vous promener dans les salles d'exposition on vous montre simplement dans ce thème sur cette thématique la très belle scapiliata la femme aux cheveux détachés très beau près de la galerie de Parme un tableau qui reste encore assez énigmatique c'est une peinture ce n'est pas un dessin et Léonard a simplement posé une couche de préparation sur le support de bois a tracé les contours principaux on va dire le haut du buste et le visage les cheveux détachés et a commencé à monter l'écarnation du visage à construire les transitions de l'ombre à la lumière mais assez peu vous voyez que c'est resté encore vraiment au stade débauche alors cette composition continue à être interprétée de façon très différente certains y voient une étude préparatoire à une composition de Léonard de Vinci par exemple la Leda la pose est effectivement extrêmement proche de la Leda qu'a conçu Léonard dans ces mêmes années en même temps c'est assez singulier de voir un artiste Léonard lorsqu'il fait des travaux préparatoires utilise plutôt le papier et utiliser un support de bois c'est plutôt c'est vraiment le support d'une oeuvre qu'on considère comme achevée donc il faudrait peut-être plutôt voir dans cette scapiliata une expérience picturale peut-être une expérience sur l'inachèvement et parmi les hypothèses séduisantes celle qui relie cette oeuvre à un passage de Pline l'Ancien où il est question du plus grand peintre de l'Antiquité Appel Appel qui était mort en laissant inachevé la peinture d'une Vénus il avait pu peindre son visage et le haut du buste et il avait laissé cette oeuvre dans cet état c'était déjà tellement beau que personne n'avait jamais osé y toucher l'achever est-ce une idée que Léonard reprend ici et tente de recréer cette Vénus d'Appel et de donner à voir la puissance de l'inachèvement de cette coexistence de parties à peine ébauchées très vivement tracées et d'autres plus achevées c'est possible surtout qu'on voit parmi les contemporains Léonard de Vinci certains écrits nous permettent de comprendre qu'on commence à apprécier cet inachèvement on le remarque chez Léonard de Vinci et dans ces mêmes années un autre jeune artiste plus jeune d'ailleurs commence à le pratiquer c'est Michel-Ange qui dans ses sculptures florentines dans les années 1503, 4, 5 lui aussi l'aise achève de façon très poussée certaines parties et d'autres sont à peine ébauchées on voit encore la trace on voit l'instrument donc est-ce là aussi une expérience tout à fait nouvelle de Léonard de Vinci c'est fort probable l'exposition se poursuit donc là on suit vraiment tous les grands projets de Léonard de Vinci et notamment comme Louis l'a dit des projets qui sont intimement liés à son séjour à Florence notamment la Sainte-Anne qui a été commencée par Léonard vers 1500 lorsqu'il se réinstalle en Toscane la Sainte-Anne est la protectrice du gouvernement républicain le jour de sa fête au 14e siècle et les Florentins étaient parvenus à chasser le tyran Gautier de Brienne et dans la république dans laquelle Léonard se réinstalle les Médicis avaient été expulsés en 1494 et bien cette Sainte-Anne était la dévotion était particulièrement forte envers cette Sainte il est vraisemblable que Léonard ait commencé et choisi par lui-même d'aborder cette composition plusieurs il a beaucoup hésité il y a une exposition qui avait eu lieu ces dernières années en 2012 au musée du Louvre qui célébrait la restauration très réussie de ce tableau et à l'occasion de la présente exposition et bien on peut montrer à nouveau quelques merveilleux dessins préparatoires notamment le superbe carton de la National Gallery qui est sans doute la première pensée de Léonard de Vinci un peu expérimentale en partie une vision par certains égards de la Sainte-Anne posant tout à fait traditionnel des seins de conversation et puis la façon dont la Vierge est posée sur la moitié des jambes de Sainte-Anne reste encore assez expérimentale finalement il ira plutôt vers l'exécution du tableau du Louvre qu'il commence vers 1503 et qu'il ne cessera de perfectionner pendant plus d'une quinzaine d'années et c'est l'occasion là nouveau de vous montrer parmi les plus belles feuilles préparatoires à cette Sainte-Anne qui est vraiment ici le dessin pour le manteau de la Vierge qui est conservé au Louvre où là aussi on est face à une expérimentation d'un point de vue graphique pierre noire rose blanc la vie qui permet de composer des dessins à la qualité extrêmement picturale avec des efflets légèrement bleutés lorsque le blanc se mélange à la pierre noire et qui montre combien Léonard a perfectionné ce grand chef-d'oeuvre qu'est la Sainte-Anne et qui à la fin tel qu'on la voit dans la dernière salle s'impose comme véritablement le grand testament artistique et scientifique de Léonard de Vinci alors à côté de la Sainte-Anne on voit aussi un autre tableau très important le Saint Jean-Baptiste qui est sans doute né dans ces mêmes années à Florence dans cette première décennie du XVIe siècle on ignore s'il y a un commanditaire Léonard dans ces années-là commence de sa propre volonté des tableaux donc il est possible que ce soit aussi le cas pour le Saint Jean-Baptiste un tableau extrêmement séduisant parce que cette fois Léonard par rapport à la Sainte-Anne restreint complètement la palette il n'est question que d'ombre et de lumière pour illustrer le surgissement de la figure du Baptiste un peu tel qu'elle nous est raconté dans le début de l'Évangile selon Saint Jean le Baptiste est qualifié du témoin de la lumière et donc on le voit ici surgir de la nuit la lumière se pose sur son visage et sur le haut de son buste et le pivotement de la figure nous indique bien qu'il est son destin est de venir annoncer d'être témoin de la lumière de s'effacer devant la véritable lumière l'avènement du Christ qui donc arrive peu de temps après le Baptiste donc tableau qui est une merveilleuse illustration du texte biblique et en même temps une sublime aussi illustration des capacités de Léonard de Vinci à la fin de sa vie l'exposition permet de voir l'évolution picturale de Léonard de Vinci et combien cette technique de la peinture à l'huile comme il est la maîtrise de mieux en mieux avec ce fameux effet de sfumato ces transitions imperceptibles de l'ombre à la lumière comme des voiles d'ombre qui sont posées sur l'écarnation et qui donnent une vibration à la matière picturale et c'est ce qui impressionnait beaucoup les contemporains de Léonard de Vinci en observant la Joconde le Saint-Jean-Baptiste ou la Sainte-Anne les trois grands chefs-d'oeuvre de Léonard de Vinci peints perfectionnés pendant 10 ou 15 ans ces tableaux qui avaient donné l'illusion de la véritable vie de la vie physique physiologique de la vie des sentiments aussi ces personnages qui sont habités par des passions de l'âme et enfin l'exposition se clôt par une petite salle sur les années françaises Léonard s'installe donc en 1516 à l'invitation de François Ier il est considéré il est vraiment traité comme un prince une pension considérable avec notamment Francesco Melzi il est logé au Clos Lucé à côté d'Amboise donc dans un logis royal il fait diverses choses mise en scène de grands spectacles costumes quelques travaux d'architecture mais en réalité plutôt quelques dessins rapidement croqués sans jamais de projet réel et puis peut-être Louis je te laisse dire le dernier mot sur ces merveilleuses réflexions très poétiques sur le monde oui puisque nous avons le Léonard que nous avons connu jusqu'à présent est un Léonard une personnalité très ouverte disons solaire et accueillante à toutes les comment dirais-je toutes les questions qui lui étaient faites on a des témoignages historiques à ce sujet c'est un personnage extrêmement séduisant et qui n'était pas du tout le personnage secret qu'on essaye qu'on se représente habituellement son écriture elle-même n'a rien à voir avec une quelconque cryptographie il était gaucher c'est donc plus simple beaucoup plus simple pour lui de tirer l'écriture de droite à gauche que de gauche à droite comme le font les droitiers mais il avait aussi un aspect sombre et mélancolique dans sa personnalité dont témoignent un certain nombre de textes extraordinaires qui décrivent dans un langage qui mêle celui de la poésie et celui de la science des descriptions de déluges comme le terme du cycle de l'eau qui commence par l'évaporation de l'eau sur la mer sa condensation sur les chaînes montagneuses et sa chute sur les promontoires sur les rochers en portant tout sur son passage et venant ravinant toutes ces montagnes et venant dévaler au fond et en portant les cités qui se trouvent au fond des vallées et cette composante mélancolique de Léonard a suscité ces extraordinaires dessins dont on a conservé une dizaine d'exemplaires qui se trouvaient toujours conservés dans la collection royale de Windsor et c'est sur eux que nous avons choisi de terminer l'exposition nous étions partis de l'ombre et nous finissons après ce long parcours par retourner nous-mêmes à la nuit à l'orage et à l'impermanence ben voilà on en a terminé ici avec Léonard de Vinci et on vous remercie tous pour votre attention et très bonne visite à l'exposition merci 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 merci